Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel ou connectés à distance sur Teams. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Anselin, la responsable du Hub, et je suis ravie de vous accueillir ce matin pour ces rencontres que nous co-organisons avec l'équipe politique de la ville, de la Direction des Prêts, merci Costa d'être avec nous ce matin, et le réseau français Ville Santé. Merci à Yannick Nadesan, le président du réseau français Ville Santé, d'être aussi avec nous. Ce matin, nous allons parler des enjeux de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour bien comprendre les freins et les leviers mobilisables, comment articuler les politiques locales de santé et la politique de la ville. Alors je remercie les élus qui se sont mobilisés pour participer à la table ronde, et le réseau national des centres de ressources de la politique de la ville, qui nous apportera son expertise sur le sujet. Il s'agit d'un enjeu important pour la Banque des Territoires, qui a inscrit la lutte contre les déserts médicaux dans les orientations phares de son plan stratégique à horizon 2028, sans compter bien sûr son investissement depuis de nombreuses années dans les quartiers. Alors à titre personnel, après avoir travaillé 15 ans à l'ANRU pour soutenir les projets de renouvellement urbain, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin pour un sujet qui, j'espère, permettra, grâce aux échanges, la concrétisation de projets en faveur des habitants des quartiers. Alors je me permets de revenir un tout petit peu sur le dispositif Hub des Territoires, en complément de la vidéo. Comme vous l'aurez compris, c'est un dispositif qui permet les rencontres, les échanges. On cherche à faire dialoguer les acteurs privés, les acteurs publics, les collectivités, les entreprises publiques locales, les bailleurs sociaux, les entreprises privées, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires, quels sont les enjeux, et trouver ensemble les solutions pour répondre aux défis. Alors aujourd'hui, on expérimente un nouveau format. On a une première séquence d'une heure et demie, et puis on a une deuxième séquence d'une heure et demie qui va suivre, qui sera plus opérationnelle, qui va nous permettre de décrypter des montages de lieux de santé à Nantes et à Cherbourg en Côte-Antin. Par ailleurs, si vous voulez rester informé des actualités du Hub des Territoires, et si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la newsletter mensuelle, je vous invite à le faire. Comme ça, vous aurez accès à l'ensemble de la programmation publique. On a organisé l'année dernière plus de 90 manifestations ici, et donc il y a une activité riche et variée. N'hésitez pas à vous tenir informés. Et puis, je voulais aussi vous dire que les replays de l'ensemble de nos événements et les supports de présentation sont disponibles en ligne, et donc les replays et les supports des rencontres de ce matin, les deux seront disponibles prochainement sur les pages du Hub des Territoires, sur le site de la Banque des Territoires. Voilà, je ne monopolise pas plus longtemps la parole, et je laisse Costan nous en dire un petit peu plus sur ces rencontres. Merci, merci Anne-Sophie. Bonjour à tous. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Hub des Territoires, et de saluer plus particulièrement le réseau français des villes santé et son président. C'est un partenariat extrêmement riche dont nous sommes extrêmement heureux. Nous nous étions retrouvés, alors ça ne rajeunit pas, c'était déjà il y a deux ans, en février 2022, ici même, pour une séquence qui avait été extrêmement intéressante sur l'accès aux soins et le rôle des collectivités locales. On n'était pas focussé sur les quartiers prioritaires de la ville, mais on avait déjà adressé un grand nombre des défis sur lesquels nous allons revenir ce matin. Alors pour nous, Banque des Territoires, pour le dire assez simplement, c'est vraiment un sujet majeur. On a travaillé tout au long de l'année dernière un nouveau plan stratégique pour cinq nouvelles années, avec deux axes principaux, la transformation écologique et la cohésion sociale, avec une conviction très forte qui est partagée par toutes les équipes de la Banque des Territoires, c'est qu'on réussira les défis de transformation des territoires et de transformation écologique à condition d'avoir un modèle social fort et de le préserver. Et l'actualité récente nous montre que cette conviction est pertinente, mais qu'elle est à la fois extrêmement difficile à résoudre. Et évidemment, la question de la santé est une question centrale. Quand on suffit d'écouter nos concitoyens, c'est le deuxième sujet de préoccupation majeure pour les Français aujourd'hui, que la question de l'accès aux soins. Et la question des déserts médicaux figure parmi nos grandes mesures phares, donc ces priorités que nous nous sommes assignées pour les cinq prochaines années, aux côtés notamment de la rénovation des bâtiments, du stress hydrique, de la production de logements sociaux, donc des sujets sur lesquels on peut intervenir soit de manière très massive, en mobilisant nos différentes boîtes à outils financières, soit, comme sur les déserts médicaux, avec un défi beaucoup plus territorial, beaucoup plus sur mesure. On n'a pas encore trouvé, pour dire les choses assez simplement, un levier pour répondre de manière extrêmement forte à la problématique des déserts médicaux. Anne-Sophie le rappelait, un de nos métiers historiques, c'est aussi d'agir pour soutenir la politique de la ville depuis ses origines. Dans ce cadre-là, on a à la fois des partenariats très riches avec tout le monde de la politique de la ville, mais on anime également une communauté avec l'ensemble du groupe Caisse des dépôts, donc ça va au-delà de la Banque des territoires. Et le groupe Caisse des dépôts, aujourd'hui, c'est La Poste, c'est la Banque publique d'investissement, c'est CDC Habitat, c'est Transdev sur la mobilité. Et c'est assez frappant de voir que, quand nous avons travaillé dans le cadre de cette communauté, en fin d'année dernière, pour définir un peu nos priorités d'action pour 2024, là où toutes les entités de la maison étaient prêtes à s'investir, le sujet de la santé est ressorti comme le sujet le plus important. Alors, ce n'est pas une surprise quand on regarde un petit peu les données. Finalement, dans les QPV, aujourd'hui, plus d'un QPV sur deux peut être considéré comme un désert médical, quand on tient compte des indicateurs d'accessibilité aux soins, soit parce que la ville elle-même est carencée, soit parce que, dans l'ensemble urbain, finalement, le quartier est éloigné de la centralité et se retrouve privé d'accès aux soins, alors même qu'on sait que, pour des questions de précarité économique, la question de la santé est probablement encore plus prégnante pour les habitants de nos quartiers. Alors, c'est un sujet complexe, parce qu'il est protéiforme, parce qu'il y a la question de l'accès aux soins et de la prévention, mais il y a aussi des questions connexes. La précarité économique génère des problématiques de santé, le cadre scolaire, le loisir, le sport, sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à réduire les besoins en santé et agir sur toutes ces dimensions-là. Ça demande vraiment des réponses sur mesure au plus près des territoires. Alors, nous, dans notre boîte à outils, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de mobiliser du mieux possible notre boîte à outils d'ingénierie financière. Donc, on peut, dans les quartiers politiques de la ville, c'est l'occasion de le rappeler, financer sur la base du fonds d'épargne. C'est notre épargne, l'épargne de tous les Français, qui est mobilisée pour financer, comme nous le faisons avec le monde du logement social, comme nous le faisons avec les collectivités locales. Nous pouvons financer tous les projets dans les quartiers, quel que soit le porteur du projet, que ce soit une collectivité, que ce soit un opérateur privé. C'est vraiment très spécifique. Ce n'est pas le cas dans tous les territoires, mais dans les quartiers, on peut financer des porteurs de projets privés. Et on a, depuis l'année dernière, on s'en félicite, obtenu le soutien de l'Union européenne pour bénéficier d'un dispositif de garantie qui s'appelle InvestEU. Et qui, sans être trop technique, va nous permettre de dérisquer l'investissement privé, puisque, finalement, l'Union européenne va apporter sa garantie sur le prêt qu'on octroie pour une grande partie de ces financements, dès lors qu'ils interviennent dans les quartiers prioritaires. Et ça, ça va être, je pense, notamment la question des centres de santé, des maisons de santé, va être un des objets sur lesquels on va plus particulièrement être mobilisés pour pouvoir aller s'appuyer sur cette garantie européenne. On peut également, à la Banque des Territoires, intervenir en fonds propres, en investissement. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, récemment, à Givor, en QPV, où on a investi en fonds propres pour porter un lieu un peu hybride, où on accueille à la fois des professionnels de santé, où on a également un laboratoire, on a également un tiers-lieu. Et c'est ce type d'opérations, probablement, qui constitue une des réponses. Et je salue la volonté d'avoir un focus plus précis, tout à l'heure, sur des opérations pour décortiquer vraiment ces projets. Parce que je pense que c'est la bonne manière de procéder. Ce n'est pas uniquement des grands principes. Il faut vraiment rentrer dans l'opérationnel pour transformer concrètement ces projets en réussite. Et le fait de mixer les usages est probablement une des réponses qui peut permettre d'équilibrer et de trouver des modèles économiques. On est également titulaire d'un mandat de France 2030 sur la question du numérique en santé, avec un appel à projets qui est en cours. Et donc, nous, on est très engagés sur ces différents axes, avec un grand besoin d'écouter les opérationnels, les élus locaux, les services techniques de terrain qui sont confrontés à ces problématiques au quotidien pour voir comment on peut améliorer notre offre, trouver des meilleurs leviers, mettre en lumière les projets qui ont bien fonctionné pour pouvoir les répliquer. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier et à remercier tous les intervenants à cette matinée qui, j'en suis sûr, sera très riche. Et puis, à nouveau, me féliciter du partenariat, et on est très heureux de pouvoir travailler avec un réseau français des villes santé aussi dynamique. Et pour nous, c'est vraiment extrêmement précieux. Bonjour à toutes et tous. Merci pour ces mots. On est également très heureux, non seulement de la co-organisation de cet événement ce matin, mais plus largement du partenariat que nous avons avec la Banque des Territoires. On n'est pas à convaincre que la santé fait territoire, mais pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est encore acquis dans l'ensemble des esprits. mais vous avez donné un certain nombre d'éléments qui montrent l'évidence pourtant que la santé fait partie de la fabrique des territoires. Cette co-organisation de cette matinée, elle s'inscrit dans un partenariat qui est plus large. et la question de l'amélioration de la santé dans les QPV et du développement de l'offre de soins primaires dans les QPV, elle a par exemple fait l'objet de deux publications de notre part. Pour le réseau français des villes santé, il y a une évidence à s'intéresser à la question des quartiers prioritaires, des quartiers politiques de la ville, à la politique de la ville, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait qu'on a 70 à 80 % de l'état de santé d'un individu qui est lié à l'environnement dans lequel il évolue et que la majorité des éléments qui entrent en ligne de compte pour l'environnement dans lequel évolue un individu, c'est les aspects sociaux. Et nous, dans notre approche du réseau français des villes santé, un des points fondamentaux, c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut s'adresser à toutes et tous, mais de le faire en fonction des besoins et de faire plus là où il y a le plus de besoins. Or, quand on est en quartier politique de la ville, on est face à des états de santé des populations qui sont plus dégradées, on est face à des situations où on a de l'offre de soins qui est moins présente et on a, autre exemple, un non-recours à l'offre de manière générale qui est beaucoup plus présente que sur les territoires de manière générale. Autrement dit, on a un concentré des inégalités sociales et territoriales en santé. D'ailleurs, un des points sur lesquels on est mobilisé, nous, le réseau français des villes santé OMS, c'est de pouvoir mesurer avec des observatoires, avec de la donnée, non seulement à l'échelle communale, mais aussi à l'échelle infracommunale. On a un certain nombre d'exemples de villes pour lesquelles on a réussi à faire ça, d'autres qui sont mobilisées pour pouvoir le faire parce que c'est ce qui nous permet d'objectiver les situations, d'objectiver les besoins et donc de pouvoir agir, non seulement là où il faut agir, mais agir de la bonne manière là où il faut agir. Alors, justement, nous, on a un certain enthousiasme parce qu'on est absolument convaincu non seulement de la nécessité, mais de notre capacité à agir. Agir sur le cadre de vie, c'est par exemple avoir une ville, un quartier qui est support, qui est facilitateur pour l'activité physique, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur la qualité des logements, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur la qualité de l'air ? C'est agir sur l'offre de soins. Vous avez parlé des déserts ménicaux et c'est sûr que quand on est dans un contexte national de pénurie de professionnels de santé et des logiques sur la ville qui sont largement des logiques libérales, on a là les QPV qui sont particulièrement victimes de la combinaison de ces deux éléments et sans intervention des pouvoirs publics, on a naturellement une logique de déserts médicaux qui est beaucoup présente dans les quartiers politiques de la ville alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a, sans avoir ce problème-là, déjà déconcentré d'inégalités sociales et territoriales en santé. Et puis, on a au moins un autre élément qui nous invite fortement à aller sur les QPV, c'est que, pour nous, faire santé, il faut faire santé avec les habitants. Il faut le faire parce que les habitants sont eux-mêmes porteurs d'expertise et faire avec les habitants, c'est donner plus d'efficacité à nos actions. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la proximité, et ça veut dire travailler avec les acteurs de terrain. C'est aussi parce qu'on pense que, pour améliorer la santé des habitants, il faut qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur propre santé et qu'on ait une forme de montée, de développement de la culture en santé. Et ça, ça nécessite de travailler avec les villes. Alors, en matière de santé, nous, on sait qu'on a besoin d'une mobilisation des villes parce que, même si la période du Covid a montré à quel point les villes étaient absolument nécessaires pour pouvoir agir en santé, en même temps, on a quand même un pays qui est avec une culture qui est très descendante, surtout en matière de santé, et la reconnaissance de l'action des villes, elle ne va pas toujours de soi. Et par exemple, souvent, on est considéré comme de simples opérateurs, alors qu'en matière de santé, et notamment dans les QPV, et notamment en matière de politique de la ville, on doit être copilote pour toutes les raisons que je viens d'indiquer et tant d'autres que je n'ai pas citées. Et puis, on a quelques raisons d'être inquiets. On voit ici ou là, alors même si vous, pour le coup, vous inscrivez en faux par rapport à ça, les objectifs de santé qui n'apparaissent plus aussi clairement, alors qu'ils n'étaient pas si mis en avant que ça par rapport à d'autres sujets dans le cadre de la politique de la ville, et on pense qu'il faut les réaffirmer. On est aussi très heureux de cette matinée pour cette raison. Et puis, il y a aussi des opportunités qui sont nouvelles. Je pense par exemple à l'émergence des CPTS, des communautés professionnelles territoriales en santé, qui permettent d'avoir une organisation collective des professionnels privés et de pouvoir avoir une action territoriale et d'avoir une action en santé publique avec eux. Mais là aussi, on a un certain nombre d'exemples où ces CPTS, elles s'organisent un peu à l'écart, sans gouvernance, sans projet partagé avec les villes, ce qui est une aberration quand on est sur des sujets qui sont complètement partagés comme cela. Et nous, on est dans l'idée qu'il faut qu'il y ait une gouvernance qui inscrive automatiquement les villes avec les professionnels de santé pour agir pour l'amélioration de la santé de nos habitants. Puis, il y a un autre exemple que je pourrais citer, c'est celui des cités éducatives qui nous permettent de pouvoir agir en transversalité dans ces quartiers, notamment avec l'éducation nationale, notamment, et on voit des effets assez proubants et assez rapides quand il y a ces actions qui sont développées. Mais en même temps, elles posent question parce qu'on se dit que les cités éducatives, finalement, elles devraient correspondre à quelque chose qui est plus général. Et je crois que c'est un sujet qui est un peu transversal sur les sujets de la politique de la ville. C'est comment est-ce que... Parfois, il y a besoin d'amener des correctifs parce qu'en fait, c'est le droit commun qui est déficitaire. En tout cas, ça ne nous empêche pas d'être enthousiastes et on aura une matinée qui va nous permettre de voir beaucoup d'exemples qui sont développés avec différentes villes santé dans notre pays et qui montrent à voir qu'on peut agir, qu'on peut être concret et qu'on peut améliorer les choses, même s'il y a toute une série d'éléments de contexte qui ne sont pas toujours facilitateurs. Ici, il fonctionne. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à vous pour vos interventions et d'avoir posé les enjeux de cette matinée événement. On va désormais dérouler le programme. Et donc, j'invite Lucie Lechat à nous rejoindre, ainsi qu'Elsa Mikuro, de Profession et banlieue et du Centre de ressources santé et vulnérabilité en politique de la ville de Normandie qui vont nous faire un retour sur le travail du réseau national des centres de ressources politiques de la ville à travers les enjeux des quartiers prioritaires. Je vous cède la parole. Bonjour. Merci de nous avoir invitées, Lucie et moi. Avant de vous présenter le travail modeste qu'on a fait dans le cadre de notre groupe thématique santé du réseau national, je vais vous redonner des éléments sur les centres de ressources et notamment le réseau national. Le réseau national des centres de ressources politiques de la ville comprend 20 centres de ressources en métropole et en Outre-mer. On a trois missions principales. La première, c'est l'animation de réseaux d'acteurs par notamment l'échange d'expériences et de pratiques entre acteurs locaux, l'organisation de groupes de pairs entre chefs de projets politiques de la ville, par exemple, cohortes au PRE, cohortes au santé, conseillers citoyens, etc. La deuxième de nos missions, c'est d'accompagner la montée en compétence des acteurs. Quand on dit ça, c'est-à-dire que chaque centre de ressources organise des sessions de formation ou de qualification en fonction des thématiques des territoires, bien sûr. Et l'idée, c'est toujours d'apporter à la fois des éléments théoriques, mais aussi de valoriser les expériences des territoires. Et la troisième de nos missions, c'est la capitalisation et la diffusion de la connaissance. C'est-à-dire que l'ensemble des actions qui sont menées par les centres de ressources politiques de la ville font l'objet de synthèses d'actes qui sont mises en ligne, disponibles sur les sites de chacun ou sur le site du réseau national dont vous avez l'adresse Internet sur la droite. En ce qui concerne notre groupe thématique, au sein du réseau, il y a plusieurs groupes thématiques. Le groupe santé existe depuis 2020. Et il est copiloté par Lucie Lechat et moi-même, d'où notre présence aujourd'hui, ce matin. Et en fait, ce groupe rassemble huit centres de ressources. Donc, professionnement lieu que je représente, qui est sur la Seine-Saint-Denis, le centre de ressources Normandie que représente Lucie Lechat. On a aussi des collègues du Grand Est, donc c'est l'Orive, des collègues de l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Labocité. Des collègues, donc sur l'Île-de-France, on a le Pôle ressources qui regroupe les territoires ouest-francilien, à savoir le 95, le 78 et le 92. Sur l'Île-de-France, on a aussi Ressources urbaines qui est sur l'Essonne, en 91, Seine-et-Marne, 77 et 94. Et puis, on a aussi le Réseauville qui est sur le territoire de la région Bretagne-Pays-de-Loire et la chance d'avoir un collègue sur la Guyane. Donc, ça veut dire qu'on a des territoires différents, des contextes différents et des expériences différentes. Et c'est ça l'intérêt de notre groupe. Donc, en 2022, on a eu l'idée de réaliser cette publication qu'on va vous présenter après, qui est sortie au premier trimestre 2023. C'est assez modeste, comme vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu, c'est assez modeste comme travail, mais notre idée, c'était d'apporter à la fois des clés de compréhension et à travers un document très synthétique, et puis aussi de proposer une synthèse des données existantes. Donc, je pense que Lucie reviendra après sur l'accessibilité des données et les questions que ça pose. C'est un document qui est en ligne sur les sites de chacun des centres de ressources et sur le site du réseau national, avec des liens cliquables, mais que vous pouvez aussi imprimer et qui a été imprimé aujourd'hui pour les gens qui sont présents sur place ce matin, et qui est à destination, en fait, je dirais, de tous les acteurs et actrices qui s'intéressent aux questions à la fois de santé et de politique de la ville. Ça peut être aussi des collègues des autres centres de ressources, ça peut être des partenaires locaux. Enfin, voilà, c'est vraiment... Pas basique, mais voilà, c'est vraiment destiné à tout un chacun. En ce qui concerne les perspectives de notre groupe de travail, donc chaque année, on essaye de s'engager dans une petite programmation. Donc, on a pensé avec les collègues que ce serait intéressant de mettre à jour, si tant est qu'on puisse le faire, ce petit document. Et puis, comme en mars 2024, vont être signés normalement les nouveaux contrats de ville, quartier 2030, on s'est dit que ce serait intéressant qu'on essaye de faire un tour d'horizon, un état des lieux, en fait, de la prise en compte des enjeux de santé dans les contrats de ville, parce qu'on n'a pas forcément une vue générale. Avant de laisser la parole à Lucie, je vais vous présenter rapidement le sommaire de notre publication. Donc, les deux premiers points... Donc, cette publication fait une vingtaine de pages. Les deux premiers points reviennent sur les objectifs, en fait, de la politique de la ville et de l'importance des questions de santé, mais ça a déjà été un petit peu dit dans l'introduction. Ensuite, on a choisi de présenter les principaux... les principales catégories, pardon, des déterminants de santé. Ça a été aussi un peu abordé dans l'introduction. Et on a fait deux focus, un sur les questions de santé mentale et un sur la santé des femmes, pardon. Et la dernière partie, la dernière slide de ce document rappelle, en fait, les principales dynamiques territorielles de santé qui existent déjà dans les territoires. Les ASV, donc Atelier Santé Ville, les contrats locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale et les CPTS, comme ça a été précisé tout à l'heure. Je laisse maintenant la parole à Lucie pour vous présenter un peu plus le contenu du document. Merci Elsa. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme l'a évoquée Elsa, dans cette publication, nous revenons sur la notion de santé avec cette définition large de l'Organisation mondiale de la santé. Puisqu'on est parti sur une publication basée notamment sur les déterminants de santé, mais je vais y revenir. Donc la santé est en état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement à une absence de maladies ou d'infirmités. Et puis la santé, pour rappeler le fait que la santé a un des objectifs, c'est... Pardon, la santé a un des objectifs de la politique de la ville, et cet objectif est décrit comme tel, c'est-à-dire de développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins dans le cadre de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et de la territorialisation des objectifs de santé publique dans les quartiers prioritaires. Diapo suivante, et au pire. Donc, à travers cette diapo, on a essayé de vous mettre un peu l'esprit de cette publication en mettant quelques éléments pour montrer les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires. Rappeler que les territoires politiques de la ville sont définis selon le critère de revenu par habitant. Et on sait que depuis de nombreuses années, la littérature l'a montré, c'est qu'il y a une relation étroite, bien évidemment, entre état de santé dégradé et précarité. Et comme ça a été évoqué, effectivement, en introduction, il y a un certain nombre d'autres facteurs, donc qu'on appelle les déterminants de santé qui influencent positivement ou négativement notre santé. et les habitants des quartiers cumulent un certain nombre de difficultés. Donc, le petit schéma qui apparaît sur votre droite montre que l'état de santé est influencé par un certain nombre de facteurs qu'on a indiqués dans cette publication. et il représente notamment les grandes catégories de facteurs qui influencent notre santé. Donc, en fonction des études, les pourcentages varient, mais voilà, l'esprit, derrière l'idée est de montrer qu'il y a un certain nombre de facteurs qui influencent notre santé. Au niveau des habitants des quartiers prioritaires, il y a un certain nombre d'indicateurs que l'on a et qui influencent leur santé, notamment d'un point de vue des caractéristiques individuelles. Sur ces quartiers, il va y avoir plus de jeunes, plus de familles monoparentales, plus de personnes immigrées, plus de personnes qui ont un poste peu qualifié et qui sont aussi exposées à des conditions de travail plus précaires, etc. On sait que ces éléments-là vont avoir un impact sur leur santé, que c'est lié à un état de santé plus dégradé. Ça a été évoqué en introduction. Il y a une moindre présence des professionnels de santé sur ces territoires-là. C'est indéniable. Mais au-delà de ça, il y a un renoncement aux soins qui est beaucoup plus fréquent, puisqu'on mesure à peu près 40% des habitants des quartiers qui vont renoncer à des soins. Aussi, alors qu'ils devront être davantage couverts, on va observer une couverture complémentaire moins importante chez les habitants des quartiers. Il y a des facteurs de milieu de vie et environnementaux sur lesquels on peut aussi avoir des éléments et qui ressortent d'enquête. C'est que les habitants vont juger leur cadre de vie plus dégradé que les habitants des quartiers environnementaux. Autre élément qu'on voulait mettre en avant aussi aujourd'hui, c'est que les habitants des quartiers vont être dans des logements plus souvent plus petits et suroccupés, puisqu'on estime qu'ils sont à 40% dans des logements suroccupés. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui influencent leur santé. Et ce qu'on va observer, ce qu'on constate, c'est que les habitants des quartiers sont plus souvent en situation de surpoids et d'obésité. On estime qu'il y a un peu plus de la moitié des habitants qui sont en situation de surpoids, ce qui est à peu près 10 points de plus que l'ensemble de la population. Les habitants des quartiers vont avoir aussi davantage de pathologies qui limitent leur activité de la vie quotidienne, puisque les habitants vont être davantage diabétiques, asthmatiques, dépression ou encore on va observer une prévalence de personnes ayant une hypertension artérielle. aussi on observe chez les habitants des quartiers des comportements à risque plus marqués. Alors à la fois d'un point de vue pratique addictive, tabac, alcool, drogue, mais aussi des comportements à risque par rapport à leur alimentation, enfin la nutrition, alimentation et activité sportive. Ce qui n'est pas noté ici, mais ça a été évoqué puisqu'on a fait un focus sur la santé mentale dans notre publication, c'est que les habitants des quartiers ont une santé mentale qui est bien plus dégradée. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, on est post-Covid et on a encore les conséquences aujourd'hui, mais une santé mentale qui est plus dégradée et c'est observé notamment chez les jeunes et chez les femmes. Les enquêtes montrent aussi que globalement, quand on leur demande comment ils estiment leur santé, les habitants des quartiers ont une moins bonne perception de leur santé. Donc cette publication, et Elsa l'a évoquée, c'est un travail un peu modeste, mais l'idée était vraiment d'apporter une image globale de comment on peut observer la santé et mesurer les enjeux sur lesquels il faut travailler. Mais bien évidemment, ça ne met pas en avant les spécificités locales dans chaque région ou au sein de chaque quartier. une diapo suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous voyez la première page de notre publication et pour rappeler, mais Elsa l'a bien dit, notre idée à travers cette publication était de mettre en avant et recenser un certain nombre d'indicateurs, notamment en termes de déterminants de santé relatifs aux habitants des quartiers prioritaires à la fois pour éclairer les acteurs mais aussi pour mettre en avant que la politique de la ville a un intérêt pour agir sur certains facteurs d'influence, donc certains déterminants bien sûr en complément du droit commun et qu'il y a aussi un certain nombre de ressources qui existent localement. Je vais juste citer là les ateliers de santé-ville mais M. Nadesan a évoqué d'autres ressources, d'autres actions possibles. on va échanger ce matin par la suite mais voilà il y a effectivement des dynamiques avec le développement des CPTS etc. Mais voilà il y a des enjeux, il y a des ressources, la politique de la ville peut agir sur ces facteurs et on peut adapter certaines actions. Voilà. Merci pour notre invitation, pour l'invitation. Je voulais rajouter peut-être une chose Lucie que j'ai oublié de dire c'est qu'en fait cette publication s'est inspirée d'un travail que Lucie avait réalisé à l'échelle de la Normandie et qu'on a essayé de transposer au niveau national et on s'est dit que ça pouvait donner aussi une idée à des acteurs du territoire ou des centres de ressources de décliner ça à l'échelle territoriale, départementale ou régionale. C'était un peu ça notre idée mais il faut rendre à César ce qui appartient à César c'est quand même à partir, voilà, on s'est largement inspiré d'un travail qu'avait réalisé l'ORS Normandie. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'en réaction il y a des questions ? Merci Thibaut Mutel de la ville de Strasbourg. Des questions peut-être sur la disponibilité et l'accessibilité aux données infracommunales, on l'a peu évoqué mais à Strasbourg on développe un observatoire on tente de développer un observatoire infracommunal c'est parfois complexe d'accéder à ces données sensibles santé avec la CPM qui a du mal effectivement à donner l'accès pour tout un tas de raisons et notamment de capacités RH aussi à creuser l'ensemble des données qui sont hyper intéressantes justement pour adapter notre action en fonction de ces données spécifiques qui ressortent là effectivement mais on pourrait aller encore plus loin tu réponds Lucie tu as peut-être oui effectivement il y a cet enjeu de la donnée qui est à la fois disponible ou pas sur une échelle qui est si fine puisqu'on est confronté aux secrets statistiques ou à l'existence simplement de données à l'échelle des quartiers prioritaires au-delà de la disponibilité c'est vrai que la donnée peut être assez ancienne pour répondre concrètement à votre question c'est vrai qu'il y a un intérêt d'aller toquer aux portes de partenaires comme la CPM vous pouvez aussi mobiliser votre ORS donc l'Observatoire Régional de la Santé mais je pense que vous travaillez déjà avec eux pour construire pour construire récolter à la fois de la donnée mais cette donnée n'est pas forcément existante et il faut aller la construire pour la recuire Je sais qu'à l'échelle de mon territoire que je connais bien la Seine-Saint-Denis le conseil départemental a aussi un observatoire des données sociales donc ça peut être aussi une ressource locale et puis certaines villes comme vient de le dire Thibaut ont aussi des observatoires locaux alors après voilà voir évidemment développer des liens et tous ces acteurs dans le document qu'on vous a proposé la plupart des données en fait elles viennent de l'Observatoire national de la politique de la ville qui édite un rapport chaque année et c'est vrai qu'il y a des données qui sont un peu anciennes donc voilà c'est toujours la question pour les diagnostics et les états des lieux de l'accessibilité des données et surtout de pouvoir pour une même donnée avoir des éléments plus récents et pas repartir sur d'autres informations c'est ça qui est compliqué je pense c'est de pouvoir avoir un socle et de se dire bon ben on va comparer peut-être d'année en année les évolutions de ces données-là voilà et puis peut-être pour compléter ce qui est important bon on voit quand on parle de données on pense souvent à de la donnée quantitative il y a un intérêt aussi de récolter la parole des acteurs et ça a été évoqué aussi en introduction la parole des habitants donc voilà quand on veut mesurer à une échelle fine il faut avoir de la donnée quantitative bien évidemment mais qu'elle soit complétée par de la donnée qualitative donc d'acteurs d'habitants pour cerner mieux les enjeux locaux Merci beaucoup pour cette présentation en plus du fil rouge j'ai la lourde tâche de m'assurer de la maîtrise du temps donc je vous propose qu'on passe directement à la table ronde que va introduire Maude Luerne donc directrice du réseau français des villes santé OMS et puis j'invite tous les intervenants à nous rejoindre Merci beaucoup et puis en attendant que les intervenants s'installent j'en profite justement sur le sujet données de santé pour vous informer que le réseau a travaillé pendant un an l'année dernière sur ce sujet là pour faire le point justement sur les pratiques et les expériences des villes sur cette question de collecte de données infracommunales et on a pu justement récolter des recommandations des pistes aussi de développement et donc là actuellement on travaille justement à la mise en pratique de ces recommandations et en effet il y a des observatoires qui se créent un peu partout à Strasbourg à Lyon également Marseille a une expérience Nantes a une longue expérience également sur ce sujet là donc voilà mutualiser les pratiques sur ces sujets de données de santé donc c'est bien un enjeu qu'on a en tête au réseau et de travailler sur les questions de plaidoyer de modalités pratiques voilà donc bienvenue bienvenue à tous donc pour cette table ronde sur la place de la santé dans la politique de la ville donc je suis Maud Luer donc directrice du réseau français ville santé et donc nous accueillons pour cette table ronde Sylvie Justaume donc qui est adjointe au maire chargée de la santé de la sécurité sanitaire et des risques majeurs à la ville de Bordeaux Cécile Sornin adjointe au maire déléguée à la vie citoyenne et à la politique de la ville de la ville de Mulhouse Thibaut Mutel pardon chef du service santé et autonomie de la ville de Strasbourg et donc Céline Charchali directrice solidarité santé sociale de la ville de Porto Vecchio donc en effet on court un petit peu après le temps ce matin donc je vais vous demander de faire trois minutes chacun sur trois quatre minutes grand maximum sur comment vous abordez les enjeux de santé vous dans votre dans les quartiers prioritaires de la ville et ensuite on reviendra avec des questions vous pourrez réintervenir pour préciser ces éléments-là donc voilà une approche globale et puis quelques exemples sur comment concrètement vous mettez en place cette approche de santé dans les quartiers politiques de la ville donc allez-y Sylvie Justaume oui merci Maude merci au Hub des Territoires de nous accueillir ce matin merci à Yannick aussi pour son introduction qui va me permettre de gagner du temps parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses sur lesquelles nous nous appuyons à Bordeaux à commencer par le principe de l'universalisme proportionné c'est vraiment notre doctrine pour lutter contre les inégalités et l'accès au droit commun pour tous et donc pour prendre un premier exemple concret il y a la tarification progressive et solidaire dans les cantines pour les activités périodicatives ou pour les séjours scolaires qui permet vraiment de modifier la situation antérieure avant le début du mandat donc il y a 3 ans et demi où on avait des effets de tranche et puis on atteignait très vite un plafond alors que le taux d'effort des habitants aisés aurait permis d'aller bien plus loin donc on a modifié ça de manière à avoir vraiment une tarification progressive à l'euro près en nous appuyant sur les revenus fiscaux de référence une bonne fois pour toutes on ne demande pas à chaque fois pour chaque démarche ce document aux familles mais on l'a une fois pour toutes et il sert pour toutes sortes d'activités et de services publics et il permet vraiment de réparer en quelque sorte les inégalités sociales et l'accès en particulier à une nourriture saine puisque c'est par les cantines que l'on commence à agir au quotidien sur la santé et dès le jeunage des enfants donc la ville a la responsabilité des écoles bien entendu et dans les cantines nous avons déjà atteint 58% de bio et plus de 70% de local et ça ça profite à tous les enfants et en particulier évidemment à ceux qui en ont le plus besoin dans les quartiers prioritaires donc ça c'est une différence vraiment importante par rapport à la situation qu'il y avait avant où le bio était encore assez marginal et le local pas du tout pris en compte deuxième exemple c'est le complément du premier boire ça fait aussi partie de l'alimentation en notre sens et protéger et sensibiliser aussi aux perturbateurs endocriniens donc on a lancé depuis le début du mandat la distribution des gourdes inox à tous les écoliers entrant en CP quel que soit leur quartier et ça aussi c'est un moyen vraiment de sensibiliser tout le monde en particulier les populations les plus éloignées finalement des questions de santé parce que ça passe après des questions prioritaires de survie et bien cette sensibilisation aux perturbateurs endocriniens aux polluants et vernels etc les dernières nouvelles sur les bouteilles en plastique ne sont pas pour nous rassurer mais confirment cette initiative qu'on a prise il y a 3 ans et demi et qu'on renouvelle chaque année à chaque rentrée on a donc des gourdes inox qui sont bien connus maintenant à Bordeaux c'est assez extraordinaire comment l'entrée école permet finalement de toucher non seulement tous les parents mais aussi toutes les générations et toute la proximité on a vu ça également avec les courbisonnières puisque systématiquement on arbore et on végétalise toutes nos cours d'école et ça aussi ça fait partie de l'universalisme proportionné puisque dans nos quartiers prioritaires on a un influx d'habitants parce qu'il y a eu de gros projets et on a encore un gros projet de renouvellement urbain sur l'un de nos quartiers et bien on livre des écoles toutes neuves qui sont particulièrement exemplaires sur ce sujet du contact à la nature et de l'école dehors et de l'exposition à la lumière naturelle et qui ont des impacts très directs sur la santé des enfants on le sait bien le deuxième exemple parce que je crois qu'on m'avait demandé deux maximum trois deuxième exemple ce sont les centres de santé qui sont délibérément installés enfin qu'on veut installer dans les quartiers prioritaires et là on aurait bien besoin du hub des territoires et de la direction des prêts je pense parce que budgétairement c'est vraiment un défi on est en train de s'orienter dans le quartier le plus prioritaire vers un centre participatif associatif communautaire d'une part parce que ça permet un statut juridique plus souple et qui nous a paru plus intéressant après avoir parangonné ce qui existe dans d'autres villes et aussi parce que c'est une question de démocratie sanitaire de participation citoyenne et on est très attaché à Bordeaux à cet enjeu d'ailleurs nous allons cette année déployer ce qu'on appelle le parlement mobile c'est une installation en bois qui parcourt les quartiers et qui permet aux habitants qui n'ont pas du tout l'habitude de venir dans les conseils de quartier et encore moins assister au conseil municipal et bien de participer à des débats des discussions en plein air et cette année on va déployer ce parlement mobile en particulier dans les quartiers prioritaires et en particulier sur les questions de santé en lien avec l'urgence climatique donc on est vraiment en train de focaliser sur des besoins qui nous ont été révélés par différentes instances de démocratie permanente et l'été dernier nous avions mené une enquête santé sur le ressenti justement des habitants et j'aimais bien ce que disait tout à l'heure Lucie Luchat sur les données qualitatives et sur les témoignages des habitants des usagers ça nous paraît très important parce que sur les chiffres on est à peu près d'accord on a la santé scolaire en responsabilité directe à Bordeaux et donc nous dépistons 96% et plus des enfants ce qui nous permet vraiment d'avoir des données sur le taux de carie qui est 4 fois supérieur etc. ça on le sait par coeur en fait mais écouter les habitants ça nous permet d'ouvrir un petit peu plus les pistes de travail et aussi évidemment de travailler avec les premiers concernés et donc les habitants ont eu un petit peu de mal à participer à cette enquête mais répondre de mieux en mieux je pense que cette tournée du parlement mobile l'été prochain permettra aussi d'avancer vers la réalisation de ces projets que ce soit de nouveaux ateliers santé ville dans le cadre de la politique de la ville ou bien la réactualisation de notre contrat local de santé et l'élargissement aussi du conseil local de santé mentale auquel je tiens beaucoup à Bordeaux j'espère ne pas avoir été trop longue merci beaucoup les actions sont diverses et variées et nombreuses merci beaucoup Madame Justum donc maintenant j'ai passé la parole à Cécile Sornin donc adjointe au maire déléguée à la vie citoyenne et à la politique de la ville de la ville de Mulhouse merci beaucoup bonjour à tous alors moi je suis pas médecin et je viens vraiment parler du côté de la politique de la ville juste un mot parce que Mulhouse c'est aujourd'hui une ville qui a à peu près 108 000 habitants une des villes les plus jeunes de France une des villes les plus cosmopolites puisqu'on dit qu'il y a 136 nationalités à Mulhouse et les plus pauvres la moitié de la population grosso modo est en quartier prioritaire donc pour nous c'est un enjeu très très important alors la politique de la ville en principe c'est une politique de cohésion sociale ça veut dire qu'il faut faire plus pour ceux qui ont moins et le plus souvent c'est de l'argent c'est du temps mais c'est aussi et surtout pour moi de la proximité on en a parlé de façon indirecte depuis ce matin et donc tout l'enjeu c'est surtout de coopérer d'organiser la coopération et c'est d'autant plus vrai quand moi je suis qui ne suis pas donc médecin j'ai appris qu'il y avait la majeure partie des facteurs et des déterminants de santé étaient d'ordre environnementaux du moins de l'environnement physique, social et économique alors comment ça se passe à Mulhouse en fait derrière ma délégation vie citoyenne et c'est pas parce que j'aime parler de moi que je vous dis ça mais il y a la participation citoyenne donc on est rentré sur les sujets par justement le fameux pouvoir d'agir des habitants ensuite on l'a associé à la vie associative donc là on est sur l'engagement du bénévole associatif engagement citoyen d'un côté engagement associatif de l'autre ensuite la politique de la ville parce que ces politiques là ça doit être des politiques d'inclusion donc là il fallait vraiment s'occuper des habitants les plus vulnérables et donc faire en sorte qu'ils aient accès à la même offre de soins ou de temps passé je vais le dire plutôt comme ça et on a rajouté les centres socioculturels qui avant étaient rattachés à la direction sport et jeunesse en se disant qu'aujourd'hui un centre socioculturel c'est pas seulement des cours de poterie et de zumba mais c'est surtout des lieux de projet de citoyenneté et que pour nous ça doit faire c'est vraiment les leviers en proximité de ces politiques là toute la ville de Mulhouse est couverte par des centres sociaux ils sont très gros à Mulhouse parce qu'ils font aussi la petite enfance il y a là des enjeux de mixité et ils sont tous du moins 7 sur 8 en quartier prioritaire donc ça c'est déjà notre organisation interne et donc il y a une direction qui traite ces quatre dimensions ce qui veut dire que tout projet qui nous semble pertinent si on ne rentre pas par une porte on rentre par l'autre et on arrive à accompagner les habitants au plus près après cette coordination interne bien sûr elle se traduit à l'extérieur donc on a créé des coordinations territoriales par quartier et là tous les acteurs associatifs mais aussi plus ou moins parapublic ou public je pense à Pôle emploi du moins France Travail des acteurs économiques se réunissent et se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour les habitants en même temps que les habitants se réunissent au sein d'instances participatives et c'est ces deux dynamiques qu'on accompagne le rôle des centres socioculturels je l'ai évoqué Mulhouse est une ville on peut dire martyr ou phénix du Covid en nos villes mortes on sait ce que ça veut dire et il y a eu vraiment un coup d'arrêt et à partir de là ça nous a permis de travailler différemment avec les centres socioculturels et aujourd'hui on travaille avec les huit centres de façon très homogène on a renégocié les subventions avec eux on a été capable de critériser avec des critères qu'on a co-construits et ça veut dire aujourd'hui que c'est des vrais partenaires de territoire à nos côtés on a des espaces citoyens dans chacun des quartiers prioritaires un espace citoyen c'est un espace ouvert et animé tout au long de la journée avec justement des associations des habitants pour développer du projet et des réponses adaptées on a un réseau d'espace France Service on a un bus France Service aussi pour les quartiers qui sont plus éloignés des espaces on a fait une grande concertation autour de la nouvelle feuille de route sur l'action sociale à Mulhouse avec Mec.org en 2021 580 propositions 84 000 votes donc c'est vous dire qu'on a vraiment ces projets-là et ces sujets-là en ligne de mire alors ça c'est un peu le contexte d'hier aujourd'hui 2024 pour moi c'est vraiment une année de changement d'échelle on a signé le troisième contrat local de santé et l'élu en charge vous en parlerai beaucoup mieux que moi mais en décembre 2023 on vient d'envoyer une lettre pour étendre les dispositifs de cité éducative à tous les quartiers prioritaires on a une cité de l'emploi sur la ville on a fait un gros travail autour de la maîtrise du français des ateliers sociolinguistiques jusqu'au FLE et si je vous raconte tout ça c'est parce qu'en fait c'est autant d'acteurs qui croisent leur regard et qui nous permettent d'avancer donc c'est pas des sujets vrais de santé mais sur l'environnement il me semble que c'est très important et sur le prochain contrat de ville on a articulé toutes les thématiques de droit commun avec le service politique de la ville donc on a fait politique de la ville et sport politique de la ville et culture politique de la ville et action sociale etc on a bien sûr le gros projet de la CAF sur la CTG et puis on a pour 2025 toute la réécriture des projets sociaux des centres sociaux donc ça avec la CAF donc ça je trouve que c'est ça que j'avais envie de vous raconter ce matin c'est comment un écosystème peut se mettre en ordre de marche pour être vraiment à l'écoute des habitants et remonter les besoins parce que sinon on fait des opérations les unes à côté des autres et elles produisent pas les effets escomptés donc il faut des dispositifs bien sûr mais s'ils ne sont pas articulés je pense qu'on rate et comme on rate des choses et tout à l'heure on parlait d'investissement mais je pense que pour faire ça il faut des ressources humaines il faut des hommes et des femmes qui y croient et donc il y a un plaidoyer peut-être à faire aussi pour des moyens en fonctionnement concrètement on est sur l'ANRU plus avec un on a répondu à un appel à manifestation je ne sais plus bref ANRU plus quartier fertile et donc là dans l'axe du contrat de ville on aura un axe autour de bien manger justement pour articuler tout le continuum des jardins partagés jusqu'à l'agriculture urbaine et la qualité de son alimentation de sa nutrition on aura aussi un axe on a développé à la ville de Mulhouse beaucoup de pistes cyclables on a une vraie politique de nature en ville et donc on aura un axe bien bougé pour permettre aussi parce que c'est bien les pistes cyclables je le dis souvent mais il faut développer des usages du vélo et dans les quartiers prioritaires il faut que les gens apprennent à faire du vélo et puissent avoir accès à un vélo et dernière chose que je voulais souligner parce que je trouve que c'est passionnant je ne sais pas si vous connaissez la Fonda c'est un think tank dédié à la vie associative depuis plus de 40 ans ils ont lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelait structurer les coopérations pour relever les défis de demain et depuis un an et encore pour un an on est accompagné par la Fonda pour s'outiller et justement que tout ce dont je vous parle puisse dépasser les propres réflexions ou les propres personnalités de chacun ou le propre engagement personnel pour développer des outils et perdurer et juste un mot sur ces communautés d'action parce que moi je plaide pour que ces communautés d'action soient des réalités dans nos quartiers c'est de se dire que le monde associatif avant était structuré autour de gens qui se ressemblaient et que là il faut qu'on se rassemble alors qu'on reste différent et c'est dans le croisement des regards et c'est en apprenant à travailler ensemble qu'on peut relever les défis de demain voilà donc je m'arrête là merci vous aurez probablement l'occasion de compléter quelques éléments où ça fera réagir la salle sur les différents éléments que vous avez pu présenter Thibault Mutel allez-y pour la ville de Strasbourg merci Maude donc je suis de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole on a une administration qui est fusionnée ce qui permet de commencer le propos sur l'intégration effectivement en termes d'appui sur les territoires et sur les compétences qui sont dédiées qui sont spécifiques d'une collectivité à l'autre on s'appuie sur des compétences volontaristes et issues de délégations un peu historiques aussi de la protection maternelle et infantile l'action sociale de proximité qui est importante aussi sur ce levier social et la santé scolaire on a signé notre troisième génération des contrats locaux de santé de la ville et de l'Eurométropole et on est en train de renouveler le contrat de ville avec un travail en proximité et en partenariat très étroit avec nos collègues de la politique de la ville puisque l'idée c'est de on sait que le contrat local de santé c'est l'axe santé du contrat de ville mais ça ne suffit pas de le dire il faut savoir le faire vivre il faut savoir s'associer à l'approche stratégique aussi pour voir comment on rend visibles les enjeux de santé comment on les rend lisibles et cohérents aussi pour les acteurs institutionnels les élus et puis les acteurs de proximité que sont notamment les centres socioculturels avec lesquels on travaille beaucoup sur des enjeux de santé aussi donc ça pose des enjeux politiques bien évidemment ça pose aussi des enjeux financiers puisque c'est aussi des négociations sur comment on peut avoir des leviers financiers tant sur le droit commun que sur des crédits spécifiques et ça pose également des enjeux opérationnels sur comment on fait pour faire atterrir ces différentes approches sur le terrain comment on les accompagne comment on sensibilise les acteurs de proximité les collègues qui sont en charge du développement social de proximité comment on les acculture comment on diffuse en fait ces enjeux de santé à travers pour que les appels à projets soient compris soit ce que les acteurs s'en saisissent et que pour faire vivre aussi ces démarches de proximité à travers des instances participatives locales avec pour objectif évidemment de renforcer ces enjeux de santé communautaire et de mobilisation des habitants effectivement et de la parole des habitants ce qui n'est pas toujours facile on sait qu'il faut le faire de plus en plus enfin on en parle depuis longtemps en pratique ce n'est pas toujours facile de mobiliser les habitants sur ces questions là l'atelier santé ville qu'on a sur Strasbourg je serai rapide l'outil opérationnel qui fait vivre en fait cet atterrissage en proximité et donc il y a un gros enjeu de coordination effectivement un contrat local de santé atelier santé ville contrat de ville avec un enjeu RH effectivement de pouvoir accompagner ça donc on a un coordinateur coordinatrice en l'occurrence qui gère l'articulation entre ces deux démarches mais c'est l'ensemble des chargés de projet qui travaillent au quotidien à faire de la cohérence entre l'ensemble de ces démarches là et il y a une dernière un dernier volet c'est l'intégration des autres démarches parce que la ville de Strasbourg il y a 16 15 QPV enfin 13 aujourd'hui demain 15 sur le banc communal mais il y a 60% des gens qui sont sous le seuil de promoterie qui n'habitent pas dans un QPV il ne faut pas les oublier donc c'est bien évidemment la proportionnalité des démarches qu'on a à accompagner et l'intégration d'autres démarches qui permettent de gommer d'être complémentaires par exemple le pacte de solidarité qui ne s'adresse pas uniquement aux habitants des QPV et comment on fait parler l'ensemble de ces dispositifs pour que ça soit cohérent en termes de réponses apportées à l'ensemble des besoins de ces habitants là en deux trois mots pour des exemples effectivement un peu plus concrets donc on s'investit beaucoup sur l'accès à la santé dans les QPV donc à travers deux démarches à travers l'accompagnement au déploiement au développement de maisons urbaines de santé donc c'est des maisons de santé pluridisciplinaires avec une histoire on en a cinq sur la ville de Strasbourg un écosystème plutôt favorable qu'on a construit au fur et à mesure des années en lien avec les bailleurs en lien avec les institutions que sont le département ou la région pour soutenir notamment le volet investissement mais c'est pas que du soin c'est aussi des actions de santé publique qui font écho à la politique publique municipale au contrat de ville effectivement sur des enjeux de santé de proximité et de mobilisation des habitants voilà et pour le deuxième volet l'accès à la santé mais plutôt à l'information on parle beaucoup d'aller vers depuis le Covid de derniers kilomètres donc on s'investit beaucoup là dessus on se rend bien compte qu'il y a un réel besoin d'accès à cette information donc à travers une équipe mobile de médiation demain un bus qui va intervenir dans les quartiers qui a vocation à donner de l'information sensibiliser les gens faire des dépistages et surtout orienter les personnes dans le système de santé donc il y a une réelle nécessité de comprendre l'écosystème local pour pouvoir orienter donc se faire un réseau avoir une idée du maillage territorial et puis c'est un bel outil aussi on l'espère puisqu'il arrivera au printemps mobilisation des partenaires ça on s'en rend bien compte des partenaires institutionnels et puis des partenaires associatifs locaux et puis on l'espère d'habitants voilà merci beaucoup et donc notre dernière intervenante dans cette table ronde donc Cécile Céline pardon Charchali directrice solidarité santé sociale de la ville de Porto Vecchio bonjour donc du coup là où c'est simple c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites donc je vais essayer d'aller un peu droit au but donc Porto Vecchio donc petit QPV très petit on en parlait tout à l'heure 1000 habitants donc première contractualisation en 2015 moi j'ai pris mon poste en décembre 2020 avec une nouvelle mandature aussi la santé n'avait jamais vraiment été évoquée c'est pas une compétence obligatoire aussi donc petit diagnostic donc sur le quartier pas de maison de quartier pas vraiment de lieu de vie juste un petit espace dit associatif où on fait du soutien scolaire le soir et pas d'équipe donc j'étais chargée de mission j'avais une médiatrice sociale qui n'était pas forcément sensibilisée aux questions de santé donc l'idée c'était et moi j'avais aussi la volonté dans le contrat de ville de commencer par rapport à ce que je faisais avant à mettre en place des ateliers santé ville sauf que donc j'arrive sur une période où le CTS le contrat territorial de santé est en plein de construction donc c'était aussi la bonne période pour commencer à instaurer une dynamique très peu d'associations donc pas de permanence sur de l'addiction sur la prévention et autres donc la porte d'entrée qui était de se dire on va déjà commencer à travailler avec les acteurs pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et comment travailler en réseau ça là déjà l'été fermé n'existait pas donc j'ai pris j'ai fait le choix de rentrer par le CLAS donc le contrat local merci appuyez-moi la scolarité puisqu'on a quand même 11 de nous 11 sessions qui se déroulent sur Porto V et l'idée c'était déjà d'inclure justement le sport ou en tout cas l'activité physique sur ces temps de 30 minutes qu'on a avant de commencer à faire les ateliers d'accompagnement à la scolarité et de travailler aussi sur un peu de sensibilisation sur l'alimentation la nutrition avec des outils que j'ai pris auprès de l'IREPS Corse donc un vieux classeur qui date de moins des années 2005 qui s'appelait Fourchette Basket mais c'est un outil que moi je connaissais qui était assez facile d'accès et assez ludique pour le public en tout cas avec qui on travaillait l'idée c'était aussi de commencer à sensibiliser les vacataires qui intervinaient sur ce dispositif là et les familles derrière une autre porte d'entrée qu'on a eue c'était aussi de travailler donc il n'y a pas la maison des ados à l'époque de Porto V qui était aussi en restructuration donc on avait vraiment à l'époque en tant que 2021 aucun acteur on a essayé aussi de travailler avec les associations qui faisaient de l'alphabétisation donc avec les publics français langue étrangère et là j'avais pris contact avec le Bige de Bruxelles qui avait un super outil aussi et qui nous avait formé les acteurs associatifs pour intervenir auprès de ce public ça a été un flop on l'a jamais mis en place mais bon ça a eu le mérite d'exiter on a tenté des choses après il y a des côtés des choses qui fonctionnent d'autres qui fonctionnent pas voilà donc ensuite par contre là où on a réussi à en mettre en place des choses c'est que c'est créer la direction des 3S donc solidarité santé sociale en octobre 2021 où on a inclus la politique de la ville dedans qui m'a permis de travailler sur l'aspect social et petite enfance et là vraiment on a commencé à mettre en place des ateliers parents-enfants sur le QPV et en dehors ce qui nous a permis vraiment de toucher un autre public de faire la mixité sociale et aussi de toucher vraiment tous les acteurs de la petite enfance jusqu'au senior donc l'idée c'était de se dire ok comment on travaille ensemble comment on apprend à travailler ensemble mais surtout comment on parle le même langage qu'est-ce qu'on met derrière santé derrière la prévention et comme on disait comment on fait la santé de proximité on n'est pas là pour faire du soin on est là pour faire de l'accès au droit pour avoir aussi le même langage et autres donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est formé sur les CPS les compétents psychosociales il y avait des collègues de la mission locale donc des personnes internes de mairie des acteurs de terrain enfin toutes les personnes qui étaient intéressées pour faire la formation et on a commencé en 2021 à travailler ensemble sur de la formation au moins une à deux fois par an c'était un peu la porte d'entrée pour essayer de mettre en place un petit réseau est arrivé aussi en octobre 2022 la création de France Service qui a été mis aussi à l'espace donc où on fait l'aide à la scolarité qui nous a permis aussi du coup d'avoir un lieu dans le quartier identifié et de faire venir les acteurs associatifs ou les institutionnels sur place pour faire des permanences et pareil pour essayer de travailler sur aussi l'accès au droit à la santé donc on a formé aussi les conseillères France Service sur tout ce qui est avec la CPAM sur leurs outils à eux et aussi sur l'accès numérique en santé les plateformes santé pour avoir ce premier point aussi ce premier accès on va dire et sur le contrat de ville on a réussi cette année enfin réussi en tout cas on a eu deux petits projets qui ont été présentés sur le contrat de ville 2023 le premier c'était travailler sur l'alimentation la nutrition sur le QPV auprès des publics donc il y a eu du mal à se lancer mais qui s'est lancé en fin d'année 2023 et un autre c'était mettre en place accompagner les personnes éloignées de la pratique physique au domicile sur de l'activité physique adaptée voilà pareil on a eu du mal à le lancer c'est une expérimentation 10 personnes pas plus sur 6 mois mais ils ne sont pas habitués à ce qu'on aille les chercher et surtout à faire entrer des gens aussi pour cet accompagnement là mais encore une fois on a le mérite d'essayer de tester des choses le petit quartier voilà les bons côtés des choses donc là 2024 pareil une année où tous les projets vont vraiment prendre forme la maison de quartier sort de terre fin d'année donc ça veut dire qu'on aura lieu avec une cuisine diététique une cuisine pédagogique ce qui n'est pas négligeable des espaces de pratique d'activité physique ou autre un espace de vie sociale c'est déjà c'est une maison de quartier c'est un centre social un espace de vie sociale et c'est vrai que ce n'est pas que pour le quartier c'est vraiment à l'échelle de la commune de Porto Vec on a aussi un beau projet sur lequel on travaille depuis quelques mois et qui a été financé par l'ARS sur l'appel à projet de territoire d'inclusion en fin d'année c'était la création donc dans un espace qui est collé à une école primaire et à 900 mètres du QPV c'est un espace santé diététique thérapeutique où dedans on va le couper en deux on va faire un mi-temps sur tout ce qui est un bilan un peu sur l'exemple des sports santé on va dire il y a vraiment l'axe santé puisqu'on a travaillé l'axe santé de façon plus forte donc proposer des bilans faire de l'accompagnement sur des cycles travailler sur le diabète travailler sur l'alimentation faire ce lien avec la maison de quartier et les ateliers de cuisine pédagogique et de l'autre côté on va aussi y instaurer la maison de la parentalité pour justement essayer de jongler avec les différents publics voilà donc en gros c'est ça il y a aussi la création de la CPTS en 2023 qui va aussi nous aider sur la coordination et sur la mobilisation des partenaires des professionnels de santé donc voilà un peu les axes sur lesquels nous apportons et on s'est développé et pareil la nouvelle contractualisation du contrat de vie nous permettra d'y aller à fond sur la santé l'année dernière on a vraiment mis un axe prioritaire sur l'aspect santé dans le PEDT le projet éducatif territorial et sur le projet social de la maison de quartier avec la création d'un PIG d'un point info santé et d'un PAEJ donc moins d'accès santé jeune on va vraiment 2024 c'est l'année de réalisation voilà merci merci pour ce grand panorama de l'ensemble des actions alors le temps passe vite l'un des éléments de discussion qu'on avait souhaité préparer avec vous c'était notamment le point de vue de l'articulation on voit bien qu'il y a plein d'actions qui se mettent en place et que le nœud c'est vraiment comment est-ce qu'on articule les différents dispositifs CLS, contrat de ville les conseils locaux de santé mentale même au niveau technique c'est l'aspect de la coordination l'aspect du lien entre la coordination et la médiation voilà est-ce qu'on pourrait là avoir 5 minutes sur ces aspects-là que chacun puisse évoquer comment est-ce que vous travaillez ces enjeux d'articulation au niveau politique et au niveau technique alors je ne sais pas qui veut commencer sur cette question-là allez-y je l'ai promis très rapidement en fait je pense que ça est d'abord une volonté politique et donc après une organisation en interne et beaucoup de travail je crois qu'il faut qu'on soit au clair nous on a un partenariat très clair aussi avec l'État donc on a des postes d'adultes relais ça nous aide aussi après une fois qu'on a décidé comment on sort comment on touche les habitants mais vraiment je pense que ça part d'une vision politique qu'aujourd'hui il faut coopérer et donc s'organiser et ce qui est intéressant c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui pensent ça donc là on commence vraiment à pouvoir le faire et puis arrêter de se dire tiens ce dispositif il est intéressant c'est par contre s'il est intéressant ou à quoi je le raccroche c'est-à-dire qu'on ne fait plus un dispositif pour un dispositif et dernier mot sur la politique de la ville on a nous trop souvent des acteurs qui arrivent en disant regarde mon dispositif il est génial et personne ne se pose la question de la mobilisation des publics ça forcément c'est pour l'élu à la politique de la ville et bien c'est pas possible il faut commencer quasiment dans l'autre sens en se disant bon à quelle question je réponds et comment je mobilise donc voilà pour ma réponse merci allez je prends la suite donc politiquement c'est vrai que moi l'avantage que j'ai c'est que la deuxième agente avec qui je travaille madame Giras qui est professionnelle de santé donc déjà ça aide beaucoup puisque d'entrée on n'a pas se posé la question on essaie de convaincre la participation des habitants c'est vrai que j'en ai pas parlé mais ça a été mon petit quartier QPV donc je vais pas dire que c'est facile mais on a essayé beaucoup d'impliquer les jeunes aussi et donc c'est vraiment aussi cette partie là sur la prochaine contractualisation où ils auront vraiment aussi leur part on va dire d'être acteurs sur ce qu'eux aussi entendent par les questions de santé et après sur l'articulation c'est toujours pareil c'est d'essayer d'aller chercher nous les acteurs de terrain et là les verts fait partie de nos métiers on va dire et c'est vrai qu'on a tous le même problème c'est qu'on se dit ah il nous faut du public ben tiens on va les taper du côté de la politique de la ville et on pense à nous que pour remplir quelquefois des dispositifs ou autres et en fait on essaie de sortir là dedans en disant mais venez travailler avec nous nous on vous met autour de la table on met en place des choses et après vous prenez le relais c'est vrai que c'est c'est une des difficultés qu'on a nous sur la politique de la ville je pense oui merci j'adhère complètement à ce qui a déjà été dit c'est d'abord une orientation politique et c'est pas évident lorsqu'on débarque après 70 ans comme à Bordeaux d'habitude prise presque dynastique des services techniques qui sont en roue libre parce que ils savent le cap ils connaissent le cap et tout d'un coup on change tout on met en avant bien sûr l'urgence écologique mais aussi la justice sociale comme ça a été dit en préambule je suis tout à fait d'accord avec le directeur des prêts sur ces enjeux et donc ça secoue un peu et par conséquent il est nécessaire d'affirmer fortement le nouveau cap politique et les nouvelles orientations les nouveaux choix de cohérence et d'interconnaissance des acteurs et de sortir d'une organisation au silo alors je ne dirais pas qu'on en est sorti mais enfin c'est le cap c'est justement l'interconnaissance des services des acteurs élus évidemment mais aussi des services techniques et s'appuyer beaucoup sur la démocratie en santé comme je le disais tout à l'heure moi je réagis toujours à l'idée du dernier kilomètre si on parle de dernier kilomètre c'est qu'on se centre en tant que ville en tant qu'élu en tant qu'instance mais pour les habitants c'est le premier kilomètre et c'est ce que je dis toujours donc du point de vue des habitants on travaille sur le premier kilomètre hier j'ouvrais une table ronde la deuxième table ronde régionale après Grenoble sur la couverture vaccinale par le collectif Majeur et Vacciné et c'est pareil ils emploient le terme de dernier kilomètre donc j'ai remis les choses dans le bon sens si je puis dire c'est à dire on parle vraiment du premier kilomètre puisque Majeur et Vacciné veut justement contribuer avec les habitants en particulier les adultes éloignés d'une couverture vaccinale satisfaisante à une meilleure couverture vaccinale à une meilleure adhésion au vaccin etc. donc on a discuté tout ça hier mais cette expression de premier kilomètre elle dit beaucoup de choses et dernier kilomètre dit d'autres choses et puis sur la coordination des acteurs c'est effectivement très très important d'avoir les bons médiateurs des adultes relais quand il le faut et quand ils donnent satisfaction ce qui n'est pas toujours facile parce que ça demande un accompagnement donc de nouvelles ressources humaines également pour les médiateurs mais en tout cas nous avons des médiations indispensables pour l'aller vers et ramener vers parce que l'aller vers c'est pas l'alpha et l'oméga il faut aussi ramener vers nous avons aussi des collaborations avec le département pour des bus ou avec un hôpital pour le bus des femmes en particulier qui s'installe dans les quartiers sur la santé des femmes parce qu'on a une inégalité de genre qui est criante et qui est tout à fait scandaleuse une perte de chance pour les femmes sur laquelle on travaille qui est encore aggravée évidemment pour les publics prioritaires je m'arrête là mais je pourrais en parler plus deux mots rapides effectivement ces enjeux de coordination sont essentiels il faut des moyens des moyens humains qui alors à Strasbourg on a cette volonté de casser ces silos et de faire du transversal depuis des années alors c'est très compliqué aussi parce que tout peut être dans tout et la santé est vraiment partout donc il y a aussi un risque de diffuser et de ne pas avoir une vision très stratégique forte sur des gros enjeux donc ça il faut y être attentif et moi j'ai souvent l'impression de papillonner de valoriser une action là un petit bout d'action là pour que ça rentre dans un plan à droite à gauche donc bien sûr transversalité mais comment on l'a fait et pas sur voilà et puis ça fait écho aussi à des dispositifs des appels à projets nationaux qui sont parcellaires aussi qui répondent à une partie de la question ou à une partie de territoire c'est des expérimentations est-ce que ça doit être dans le droit commun donc il y a un enjeu d'articuler de rendre cohérent tout ça et peut-être de faire un pas de côté de temps en temps sur certaines démarches en disant bon bah là c'est pas le moment on se centre sur d'autres choses voilà c'est pas si voilà transversalité c'est une belle intention et il faut tendre vers là bien évidemment mais il faut être prudent sur tout est dans tout et après on perd la lisibilité de toutes ces démarches là merci alors on va ouvrir le temps de questions donc à la salle et en ligne donc à certains des intervenants ou à tous vous pouvez mentionner votre nom votre prénom d'où vous venez et éventuellement à qui s'adresse la question merci allez-y d'accord bonjour donc mon nom est Emmanuel Gonzales je suis directrice adjointe d'une unité de service au muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université donc c'est un service qui développe les sciences participatives voilà et donc j'avais une question qui s'adressait un petit peu à tout le monde pas une personne en particulier on a beaucoup parlé aussi de sensibilisation et je voulais savoir si dans le cadre de ce que vous développez c'est toute la question en fait on va dire de la démocratie participative mais à travers l'action être acteur en fait de sa propre santé est-ce que c'est des dispositifs que vous mettez en place est-ce que vous connaissez je voudrais aussi témoigner d'une expérimentation en sciences participatives qu'on a menée avec l'IRI l'Institut de recherche et d'innovation sur la cuisine contributive et donc ça se passe en Seine-Saint-Denis avec des publics justement qui sont en difficulté qui ont des problématiques de santé alimentaire et l'idée c'est de partager en fait des recettes et de contribuer donc à ces recettes en intégrant toutes les données de santé justement les Nutri-Score etc. et il y a une montée en compétences qui se fait de façon individuelle mais surtout collective en fait et on devient acteur de sa santé donc là je me demandais si vous connaissez ce type de dispositif et si au-delà de la sensibilisation justement vous ne pensez pas que le point crucial c'est être acteur en fait de sa santé comment on devient acteur et comment voilà au sein d'une communauté on va monter en compétence sur ce sujet merci merci je ne sais pas qui souhaiterait répondre ça fait tout à fait écho à la feuille de route que l'on m'a donnée à Bordeaux puisque les deux premières années du Banda ont été consacrées en particulier à rénover complètement en fait à inventer un nouveau guide pratique de la santé à Bordeaux qui s'intitule Cultivons notre santé à Bordeaux être actrice ou acteur de bien-être et dans lequel j'insiste beaucoup justement sur l'empowerment enfin le mot français ne me vient pas pardon qui constitue aussi le premier axe de notre contrat local de santé sans pour autant culpabiliser parce que le gros risque de rendre les gens acteurs c'est de leur dire si vous êtes malade c'est bien de votre faute puisque vous connaissez tout ce qu'il faut faire et vous faites autrement donc il faut faire attention à bien rappeler que 85% des paramètres de santé sont imputables à l'environnement et pas à la personne elle-même ni à son capital génétique donc c'est effectivement un axe fort de la politique santé à Bordeaux Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou éventuellement une autre question de la salle ou remarques ? Juste pour réagir je le disais dans mon propos effectivement c'est comment on donne des capacités aux gens d'être acteurs après quels moyens ils ont pour l'être aussi dans quel contexte et puis quels recours ils peuvent avoir on sait que les enjeux de démographie médicale alors ça ne fait pas tout on le sait l'offre de soins mais c'est quand même aussi un préalable enfin ça fait partie des préalables dans les quartiers notamment dans les QPV c'est complexe de voir un médecin un médecin généraliste de voir un dentiste de voir etc mais cette question effectivement de mobilisation des habitants sur leur santé en fait c'est comment leur faire parler de leur propre santé et les alerter pour qu'ils puissent s'en saisir mieux c'est un vrai défi et je pense qu'on a en tout cas à Strasbourg je ne vais pas parler pour les autres on a de grosses marges d'amélioration là-dessus Juste pour témoigner pour Mulhouse en fait on le fait aussi beaucoup à travers les épiceries sociales et solidaires en proximité les centres sociaux qui font et de la cuisine et des séances de sensibilisation en faisant intervenir des experts et des tables rondes donc on essaye de croiser au maximum tous nos outils pour converger sur cet objectif et quand tout d'ailleurs je parlais de bien manger dans le prochain contrat de ville je pense que pour attirer des habitants il faut capitaliser sur de la confiance et ça c'est vraiment un travail de proximité au quotidien et vous avez de la confiance avec une personne qui en parle à son voisin ça en fait deux etc donc il faut ces effets boules de neige et il faut les travailler donc il faut du monde sur les quartiers pour faire ça parce que après on a là dans le prochain contrat local de santé on va avoir des habitants ambassadeurs de santé relais donc on va plus loin que des professionnels qui parlent aux habitants donc on va suivre cette expérimentation avec intérêt juste en rebond très rapidement à ce que vous dites effectivement on a expérimenté dans un quartier un partenariat avec une association qui s'appelle le voisin malin qui fait du porte à porte donc ça fait écho vraiment à la question des moyens c'est à dire qu'il faut du monde au quotidien mais ça fonctionne en fait les gens ils prennent du temps ils se connaissent d'ailleurs parce que c'est des habitants des quartiers qui vont toquer aux portes et donner de l'information c'était sur le dépistage des cancers notamment des cancers du sein et on voit qu'il y a une proximité un dialogue et quelque chose qui naît et qui permet de mobiliser sur d'autres choses après il y a besoin aussi de pérenniser ces aspects là allez-y donc pour compléter donc nous c'est vrai que la future cuisine pédagogique de la maison de quartier c'est aussi en ce sens c'est comment justement on les rend acteurs par la pratique aussi donc on s'est formé nous sur le PNNS aussi donc le programme national nutrition santé pour essayer de savoir quelles sont les bonnes paroles les bonnes pratiques les outils aussi parce qu'il y a pas mal d'outils dans le PNNS dont on peut se servir et je ne sais plus ce que je voulais vous rendre sur autre chose et j'ai oublié voilà l'idée c'était ça non mais c'est pas grave l'idée c'est ça c'est de dire que c'est un projet ah oui l'épicerie sociale et solidaire on avait aussi commencé à travailler sur la création d'une épicerie sociale et solidaire avec l'ANDES où on a mis cet axe là justement de rendre acteurs les personnes qui viendraient ou avec qui on travaillerait et notamment avec le CCAS puisque nous c'est pareil le CCAS on a eu un peu de retard pour ne pas dire des dizaines d'années de retard où il a été créé en octobre 2021 sur Porto Vécu donc il est tout nouveau donc pareil il y a tout à mettre en place mais ça est parti aussi des axes et j'irai voir aussi l'étude que je ne connaissais pas merci beaucoup à toutes et tous je vais conclure la session pour aujourd'hui donc il y a des mots clés qui sont revenus beaucoup de collectifs de médiation de coopération on voit que c'est avant tout des dynamiques à construire de coopération avec les différents acteurs que ça part du bas en quelque sorte ou en tout cas ça part de la base et c'est intéressant de pouvoir solidifier ces pratiques sur le long terme avec un enjeu autour des contrats de ville sur cette question de passage de l'expérimentation au droit commun on pourra y revenir je pense dans les prochaines années sur la façon dont se déroule la mise en place de ces contrats de ville donc on a vu aujourd'hui que la santé a une place transversale dans la politique de la ville on l'a rappelé et ça rejoint finalement l'approche de l'organisation mondiale de la santé sur ces approches globales de santé et donc comporte beaucoup nous au réseau français ville santé on travaille beaucoup sur ces questions de santé dans toutes les politiques donc c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler sur cette année les années à venir merci Bordeaux Portovesque Mulhouse et Strasbourg pour votre participation et puis donc on a un deuxième événement qui commence à 10h45 donc on vous invite à rester connectés ou à rester présents pour participer aux échanges sur la question de l'offre de soins et des lieux de soins et de santé dans les quartiers prioritaires de la ville et d'ailleurs en attendant sur ce temps-là on va diffuser une petite vidéo sur la maison urbaine de Strasbourg la maison urbaine de santé une vidéo qu'on a pu réaliser dans le cadre de notre partenariat avec la Banque des Territoires donc ça va vous donner un exemple pratique de ces lieux de santé qui offrent à la fois un lieu de soins et de promotion et de prévention de la santé merci beaucoup et donc à tout de suite merci 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 merci